bonjour les loulous et oui c'est encore moi la maîtresse magicienne j'espère que vous allez toujours tous très très bien que ce soit ceux qui sont à l'école ou ceux qui sont toujours à la maison je suis avec vous et nous allons passer un bon moment tout en apprenant plein chose alors est ce que vous êtes prêts à travailler aujourd'hui oui nous allons commencer par faire des petits problèmes de mathématiques donc pour ça il va falloir bien 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 écouter donc on ouvre bien grand ses oreilles on s'assoit confortablement on est bien concentré alors je vais vous dire des petits problèmes vous savez que vous avez deux petites mains et dix petits doigts vous allez vous en servir pour compter d'accord vous êtes prêts alors on y va c'est l'anniversaire de noah maman mais sur le gâteau de bougies bleues deux bougies jaunes et deux bougies vertes à votre avis quel âge à noah je répète le problème en même temps vous comptez bien avec vos doigts c'est l'anniversaire de noah maman mais sur le gâteau deux bougies bleues deux bougies jaunes et deux bougies vertes quel âge à noah vous avez trouvé bravo noah à six ans ben bien sûr maman a mis sur le gâteau deux bougies bleus plus deux bougies jaunes plus deux bougies vertes parce que noah a six ans vous avez compris alors vous comptez sur vos doigts des fois il va falloir ajouter des doigts des doigts ou des fois il va falloir en cacher d'accord on continue le père noël distribue des cadeaux il apporte une poupée à élise un camion à ouanis un vélo à elliot et une dinette à julie combien de cadeaux a-t-il apporté 4 cadeaux bravo une poupée à élise un camion à ouanis un vélo à elliot une dinette à julie ça fait bien quatre cadeaux on continue ana cueille des fleurs pour sa maman elle cueille deux fleurs fleurs jaunes une fleurs jaune une fleur bleue et trois fleurs roses combien de fleurs a-t-elle que vous trouvez vous trouvez oui bravo alors les loulous qui ont trouvé le rayon qui ont trouvé le rayon qui a résultat comment avez vous fait moi je pense que vous avez fait deux fleurs jaune une fleur bleue et un deux trois fleurs rose donc ana a bien cueilli six fleurs en tout bravo bravo ensuite léonard adore faire la tarte aux pommes mais pour ça il a besoin de deux pommes rouges une pomme verte et deux pommes jaunes je répète pour faire sa tarte aux pommes je répète pour faire sa tarte aux pommes léonard a besoin de deux pommes rouges une pomme verte et deux pommes jaunes à votre avis combien de pomme combien de pommes léonard va-t-il devoir éplucher pour faire sa tarte allez on cherche on réfléchit et on trouve et vous trouvez combien eh oui il va falloir que léonard épluche cinq pommes pourquoi cinq pommes parce que il a besoin pour faire sa tarte aux pommes de deux pommes rouges une pomme verte et deux pommes jaunes ça fait cinq on continue josephine a six ans sa petite soeur a deux ans de moins qu'elle à votre avis quel âge à sa petite soeur josephine a six ans et sa petite soeur a deux ans de moins qu'elle donc la petite soeur de josephine a quatre ans parce que six ans moins deux ans un deux et bien ça fait quatre ans ensuite Andrea cueille sept fraises faites sept avec vos doigts hein elle cueille sept fraises elle en mange quatre combien va-t-il lui rester deux fraises elle en a cueilli sept dans son jardin elle en a mangé quatre donc il lui reste trois fraises alors ceux qui ont fait avec leurs doigts comment avez-vous fait cette fraise cinq et deux sept elle en a mangé combien quatre donc combien je cache deux doigts je cache quatre doigts un deux trois quatre combien il me reste deux doigts trois doigts donc il lui reste trois fraises on continue vous comprenez alors Mélissa a cinq ans son grand frère a quatre ans de plus qu'elle quel âge a son grand frère ? Mélissa a cinq ans son grand frère a quatre ans de plus qu'elle quel âge a son grand frère ? oui j'entends 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 combien combien ? bravo ! comment vous avez trouvé ? Mélissa a cinq ans oui et donc son grand frère a quatre ans de plus donc vous avez ajouté quatre à cinq et cela fait que son grand frère a neuf ans bravo ! le dernier l'écureuil a trouvé sept noisettes il en mange trois et il en donne deux à son copain écureuil mais combien il reste de noisettes à l'écureuil ? alors au départ il avait sept noisettes il en a mangé trois et il en a donné deux à son copain je veux savoir combien il reste de noisettes à l'écureuil et vous me dites ah j'entends j'entends c'est bon tout le monde a trouvé ? bien sûr il a trouvé sept noisettes cinq et deux sept il en a mangé combien ? trois donc j'en cache trois il les a plus puisqu'il les a mangé un deux trois combien il en a donné à son copain écureuil ? deux donc j'en cache encore deux il les a plus puisqu'il les a donné à son copain écureuil j'en cache encore deux combien il me reste de noisettes ? deux donc il reste deux noisettes à l'écureuil bravo oh là là vous êtes des champions des problèmes hein ? alors maintenant nous allons faire une petite dictée de petits sons très simples avec une consonne et une voyelle donc il faudra bien écouter mais surtout vous allez tout de suite aller chercher votre ardoise Velleda et votre feutre Velleda d'accord ? et nous on se retrouve tout de suite après alors vous avez pris votre ardoise vous avez votre feutre maintenant il va falloir bien écouter je vais vous dicter un petit son simple et vous, vous allez l'écrire sur l'ardoise et ensuite on vérifiera je l'écrirai en capital vous savez la capital ce sont les lettres bâton et je l'écrirai aussi en cursive vous, quand je dicte le son vous l'écrivez avec l'écriture que vous voulez d'accord ? alors c'est parti vous allez écrire le petit mot la 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 allez écrivez la c'est bon tout le monde entend la alors je vais l'écrire et comme ça vous allez pouvoir vérifier si vous l'avez bien écrit à votre avis la quelle lettre il faut écrire en premier pour écrire la bien sûr la commence par un l l et ensuite pour avoir le son a de la j'écris un a la 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 en attaché s'écrit un l c'est une grande boucle qui monte et qui redescend ensuite je lève le feutre je fais un rond et je descends pour faire la petite jambe du a la d'accord ? allez on continue vous effacez et vous allez écrire le mot du du allez écrivez du de u du c'est bon tout le monde a écrit ah j'entends attends attends d'accord j'attends j'attends allez je répète du à chaque fois ce sont des petits mots de deux de deux lettres du allez on lève comme si on était à l'école on va lever l'ardoise et moi je vais voir toutes les ardoises lever ah c'est pas mal oh là là il y en a qui écrivent déjà très très bien en attaché allez on va écrire on commence par écrire en capital donc du s'écrit bien d et ensuite oui u là c'est écrit en capital maintenant du en attaché je fais le rond du d et le d vous vous en souvenez le d c'est le dos de l'oiseau donc il y a le ventre et la barre du haut je recommence parce que normalement je n'aurais pas dû lever mon crayon j'ai fait une bêtise allez pour faire le d donc je fais le rond et je fais la barre qui part du haut qui descend et sans lever le crayon je fais un pont à l'envers du du d'accord tout le monde avait trouvé oui alors on continue vous allez écrire le petit mot bas 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 à bas allez écrivez bas le bas de bâton de balançoire c'est bon vous l'avez écrit on lève et moi je vois vous savez que je suis une maîtresse magique et donc moi je vois toutes les ardoises 1 oh la la super alors comme beaucoup l'on fait et c'est très très bien bas s'écrit b et ensuite a très bien alors le b en attaché le b en attaché il n'est pas évident à écrire ça commence comme le l on fait la boucle qui monte voilà voyez on voit elle et ensuite on remonte un petit peu pour faire une petite barre horizontale voilà le b pour faire le a je vais être obligé de lever le feutre je lève le feutre pour faire le rond du a avec la petite barre qui descend bas d'accord allez allez on efface et on continue vous allez écrire le petit mot mi mi comme mi 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 mosa c'est une fleur jaune qui sent très très bon vous en connaissez sûrement d'autres mots c'est bon tout le monde a écrit mi 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 allez on lève je regarde bravo oui bravo super super comme on fait super on fait comme ça non comme ça comme ça voilà super allez on va écrire mi alors mi en capital le m c'est comme le m qui commence le mot de m et le i c'est simplement la barre le mi en attaché pour faire le m en attaché on va faire trois ponts 1 alors quand on refait le deuxième pont on remonte sur le même la même jambe 2 vous voyez je remonte sur la même jambe et 3 sans lever le crayon je fais le i le i c'est juste une petite barre qui monte et on redescend sur la même jambe et surtout on n'oublie pas de faire un point on ne fait pas un rond ça je veux pas le i c'est pas un rond au dessus au dessus du i c'est un point d'accord allez on continue parce que vous êtes très fort vous allez écrire le petit mot le 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 vous le connaissez celui là alors comment on écrit le oui elle 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 et e le le alors le en attaché ou en écriture course cursive le l on a vu tout à l'heure c'est la grande boucle qui monte Et le E, c'est la toute petite boucle à côté. Et j'ai eu l'effet sans lever le feutre. Le. D'accord ? Allez, on continue. On efface, on se concentre, on écoute. Vous allez écrire le petit mot na. Na. Comme na-joire. Na-tali. Na. Na. Alors, na commence par quelle lettre ? Na. Non, c'est pas un M. Sinon, ce serait ma. Na, c'est n. N. C'est le N. N. D'accord ? Et ensuite, le A. Bravo à tous les loulous qui ont réussi à bien écrire na. Et alors, na en attaché, ça s'écrit. Le N, c'est deux ponts. Pareil que le M, sauf qu'on enlève un pont. Et quand on remonte sur le deuxième pont, on remonte sur la même jambe. Voilà le N. Je suis obligé, je suis obligé de lever le feutre pour écrire A. Je fais le rond, je remonte et là, je redescends pour faire la petite barre. Na. D'accord ? Allez, on efface. Vous allez écrire le petit mot RU. RU. Allez, on écrit. RU. RU. RUCHE. Le RU de RUCHE. RU. C'est bon ? On lève. Ah, bravo ! Alors, je vais vous dire un petit truc pour l'écriture du R en attaché, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Pour pas que le R, ensuite, il se déforme. Vous êtes prêts ? Alors, RU. Ça s'écrit donc un R. RU. Là, j'ai écrit RU en capital, RU en attaché, le R en attaché. Regardez bien. Je commence à monter, je fais une petite barre horizontale et je redescends. Sans lever le crayon, je fais juste un pont envers pour le U. RU. Alors, le R, on fait très attention. C'est comme le B, on ne fait pas de toutes petites boucles. Vous savez, avant, là, le R, avant de faire la barre horizontale, il y en a des fois qui font un R en faisant... Woup ! Voilà, comme ça. Seulement, le R comme ça, je vais vous le refaire, là. Le R, si on fait un rond comme celui-là, il est beau aussi, ce R. Mais, quand on apprend à écrire, regardez la boucle, elle se transforme. Et hop, du R, on passe à un espèce de truc. C'est un R, ça ? Non. Donc, le R, pour éviter que ça se transforme en je ne sais pas quoi, eh bien, on va faire le R comme je l'ai écrit. Hop, on monte, on fait la petite barre horizontale et on redescend et on a le R. D'accord ? Allez, on efface et on continue. Vous allez écrire le petit son, saut, saut, le saut de sottise. Vous entendez le S du serpent qui siffle ? Bien. Alors, saut s'écrit... Je vous écoute. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas dit on lève. Allez, on lève. Ah, très bien. Alors, saut s'écrit. Bien, S et ensuite O. Saut. C'est écrit en capital. En attaché. Le S en attaché. Je fais une barre oblique qui monte. Et je fais comme si je faisais un gros ventre. Et voilà le S. Je suis obligée de lever le feutre puisque là, je vais faire le O. Alors, je fais juste une petite accroche et je fais O. Saut. Alors, pour le S, c'est pareil. Des fois, vous allez voir un S écrit avec une boucle comme ça. C'est vrai que le S, il est joli. Mais seulement, c'est comme tout à l'heure pour le R, comme aussi pour le B. Le S de faire, si vous faites une petite boucle, après le S, vous allez voir, la boucle, elle va devenir de plus en plus grosse. Et puis le S, après, il va se déformer. Vous voyez un S, vous ? Non. Donc, pour éviter ça, on ne fait pas de boucle O.S non plus. Le S, on fait une barre oblique qui monte. Et la moitié d'un rond pour le reste du S. On fait une petite encoche pour le O. Et saut. D'accord ? Allez, on efface. Ensuite, vous allez écrire... Ti. Ti. T. I. Ti. Comme ti, ti. Souvenez, ti, ti et gros bidet. Ti. Allez, on écrit ti. Ti. C'est bon ? On lève. Ouh là là ! Très bien ! Alors, comme vous l'avez bien écrit, dites-moi comment j'écris ti. Oui, ti, ça s'écrit ti. Ti. D'accord ? D'accord ? Et alors, on va l'écrire en attaché, en cursif. Le T, c'est un trait qui monte tout droit et qui redescend sur la même jambe, enfin le même trait. Et ensuite, on fait le I et on met, surtout, on n'oublie pas, une petite barre au T. Je vais recommencer le T parce que c'est une lettre qui n'est pas facile. On part du bas, on fait une barre qui monte et qui redescend sur le même trait. Et le I. D'accord ? Ti. Alors, maintenant, nous allons... Vous allez écrire le son, le petit mot plutôt, enfin, la syllabe vue. Vue. Vous entendez le V. Vue. On avait travaillé, hein, les lettres, les sons que je vous dis, là. Vue. Comment on écrit vue ? C'est bon ? Vous avez écrit ? Allez, on montre. Bravo ! Vue. Alors, je veux encore vous donner une petite astuce pour écrire le V en attaché. Parce que vue, c'est écrit V, alors j'écris en capital, V, comme le V de la victoire, le V de l'oiseau et U. Ça, vous savez l'écrit. Le V en attaché. Alors, on fait comme un pont à l'envers. Et là, une petite barre horizontale. Et ensuite, on fait le U sans lever le crayon. Un pont à l'envers. Vue. D'accord ? Alors, pourquoi je n'ai pas aussi écrit le V comme ça ? Bon, mon V, il n'est peut-être pas attendu. Le V et U. Voilà. Le V, je n'ai pas fait une boucle. Parce que c'est comme pour le R, comme pour le S, comme pour le B. Si on fait une boucle, eh bien, la boucle, elle va devenir de plus en plus grosse. Et le V, eh bien, il va se déformer. Et là, on ne va plus voir le V. Vous voyez ? Donc, pour éviter ça, on ne fait pas de boucle. Le V, hop, un U envers et une petite barre horizontale. Et voilà le V. D'accord ? Vous vous entraînerez. Après, on va réécrire toute cette petite lettre. Et enfin, le dernier. Alors, le dernier, il est un peu plus difficile. On va voir si vous allez y arriver. Vous vous souvenez ? On avait dit, pour faire le son OU, comment il faut l'écrire ? Le son OU. Alors, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le son OU s'écrit OU. Maintenant, vous allez écrire le petit mot POU. POU. P-U. POU. Allez, on écrit. POU. Ce n'est pas facile, hein ? POU. C'est bon ? Allez, on lève. Que je vois. Je regarde, je regarde. Ah, bien, bien, bien. Qui peut me dire comment s'écrit le son POU ? Bien. Bien. POU s'écrit P. Ensuite, O. Et ensuite, U. Très bien. Et alors, maintenant, je vais vous écrire le son POU. POU, là, s'il a plutôt POU en attaché. Alors, nous allons écrire le P. Le P. Je trace un trait oblique qui monte. Ensuite, un trait vertical qui redescend plus bas. Là, je lève mon feutre. Et là, je vais faire la moitié d'un pont endroit. Et pour écrire le haut, je suis obligée de lever mon stylo. Donc, j'écris le haut, je fais le rond. Et là, je ne lève pas mon feutre. Pour écrire directement, je fais une toute petite barre oblique. C'est la jointure pour écrire le U. Ensuite, j'écris le U. Je fais un pont envers. Et je redescends. POU. D'accord ? Allez, je vais l'écrire sans m'arrêter pour que vous puissiez voir. Je fais une barre oblique. Je redescends sur une barre verticale. Je fais la moitié d'un pont. Je lève. Je fais le haut et le U. D'accord ? POU. Ouh là là ! Eh bien, vous avez bien écrit. Alors, pour résumer, il y a les petits sons. Mais il y a aussi les lettres que nous avons écrites en attaché avec des boucles. Alors, je vous rappelle, le B, c'est une grande boucle. On remonte un petit peu et on fait une petite barre horizontale. Il n'y a pas de boucle. Le R, on monte, une barre horizontale, on redescend. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu comme l'estre ? Le S, on ne fait pas de petite boucle. On monte, on monte et on redescend. Le V. Le V. On ne fait pas de boucle. On fait une petite barre horizontale. Qu'est-ce qu'il y a encore ? F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Je pense que c'est bon. T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. Ces quatre lettres-là, quand vous les écrivez, il ne faut pas faire de boucle. Par exemple, le B, je ne veux pas voir une boucle comme ça. Le R, je ne veux pas voir de boucle. Le S, je ne veux pas voir de boucle. Et le V, je ne veux pas voir de boucle. Parce que, je vous l'ai dit, les boucles, elles se déforment et après, on ne voit plus bien la lettre écrite correctement. Donc, pour éviter ça, on va les écrire le plus simplement du monde. D'accord ? Bon, et bien maintenant, vous pouvez vous entraîner à écrire toutes les lettres de l'alphabet en attaché. Alors, ça va les sons ? Vous les entendez bien ? Vous les écrivez bien ? Et alors, au niveau de l'écriture cursive, ça se passe bien aussi ? Mais vous êtes prêts à aller en CP alors ? Oh là là, oh là là, mais vous avez grandi ! Alors, maintenant, c'est l'heure de la lecture. Aujourd'hui, la lecture, ça va être une histoire de poule. Vous êtes prêts à lire une histoire de poule avec moi ? Oui ? Oh là ! Oh, je la vois qui arrive, cette magie ! Allez, viens, viens, viens la magie ! Viens, viens ! Elle est là ! On y va ! Alors, voici l'album que nous allons lire ensemble. Est-ce qu'il y a un mot ou un son que vous reconnaissez ? Je suis sûre que vous arriverez à lire le titre tout seul. Là, de quel mot il s'agit ? Regardez. M, A, ça fait le son ma. C'est le mot ma-ment. Vous connaissez ce mot-là ? Ma-ment. Ensuite, ici, regardez. Là, c'est le son, on l'a écrit tout à l'heure, c'est le son ou, O-U. Là, avec un P devant, ça fait le son poule. Très bien. Et L, E, ça fait le. Donc, c'est le mot poule. Alors, maintenant, on va relire le titre en entier. Maman poule. Maman poule. Que voit-on sur la couverture ? Sûrement, cette maman poule. Lui, vous avez raison. Et que tient-elle ? Un oeuf. Vous êtes prêts à bien écouter l'histoire ? Écoutez bien, parce qu'après, je vais vous poser des questions. Maman poule. Dans sa vie, maman poule n'avait pondu qu'un seul oeuf. Et il n'avait jamais éclos. Pauvre maman poule, elle qui aimait tant les oeufs, elle ne pensait qu'à ça. Elle en rêvait même la nuit. Des oeufs, des oeufs, des oeufs. Qu'ils soient immenses ou qu'ils soient minuscules, maman poule les aimait tous. Mais ce qu'elle voulait, c'était un oeuf rien qu'à elle. Penser aux oeufs qu'elle n'avait pas et n'aurait sans doute jamais rendait maman poule très triste. Un jour, elle eut une idée. Si elle ne pouvait pas pondre d'oeufs, elle en trouverait un et même plusieurs. Elle prit son courage à deux pattes et décida de quitter le poulailler pour partir à la recherche de tous les oeufs abandonnés du monde. Elle les sauverait et les couvrait jusqu'au dernier. Maman poule sauta dans une petite barque. Elle rama et rama pendant des jours et des jours dans une mer déchaînée, luttant contre vents et marées. Elle enfila son masque et ses palmes et plongea tout au fond de l'océan. S'il y avait ne serait-ce qu'un oeuf à trouver, elle le trouverait. Maman poule trottina de village en village et sauta de toit en toit pour y récupérer les précieux petits oeufs abandonnés. Maman poule survola des villes immenses. La hauteur lui donnait la chair de poule mais elle était prête à tout pour trouver des oeufs. Elle escalada des montagnes gigantesques jusqu'à dépasser les nuages et s'enfonça courageusement dans les profondeurs obscures de la terre. Elle affronta des flammes terribles, des vents violents, des pluies diluviennes et des tempêtes de neige pour trouver des oeufs, des oeufs et encore des oeufs. Et pour en trouver, elle en trouva. Maman poule décida qu'il était temps de rentrer au poulailler avec tous ses trésors. « Quelle belle récolte ! » pensa-t-elle. « Et quel travail ! » Mais ça ne dérangeait pas Maman poule. Elle était tellement heureuse. Les jours passèrent, puis les semaines et finalement, crac, crac, crac ! Et devinez quoi ? Maman poule devint une vraie Maman poule. Et oui ! Parce que Maman poule, elle a pris tous les oeufs qu'elle a trouvés et dans tous ces oeufs, il n'y avait pas, évidemment, que des oeufs de poule. On avait vu ensemble tous ces animaux qui pondent des oeufs et que l'on appelle des animaux, comment ? Eau, vie, part. Vous en souvenez ? Le crocodile, l'autruche, le flamant rose, le serpent, le pont, la tortue, le manchot, le perroquet, la chouette, la mouette, le toucan, le pélican. Alors, il y avait des petits mots qui étaient un petit peu difficiles. Elle a des bonnes idées, maman poule, elle décide de s'accrocher au bateau pour rentrer où ? Directement au poulailler. Est-ce que vous savez ce que veut dire des pluies diluviennes ? Des pluies diluviennes, ce sont des pluies qui sont très, très fortes et très abondantes. Abondantes, ça veut dire qu'il pleut beaucoup, 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 beaucoup. Dans certains pays, il y a ce qu'on appelle la saison des pluies et souvent, ce sont des pluies diluviennes, c'est-à-dire qu'il pleut très, très fort, il pleut énormément. Et, il y avait aussi des montagnes gigantesques. Ce mot gigantesque, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, gigantesque, ça vient, ça ressemble un petit peu au mot géant, ça veut dire des montagnes immenses, très, très hautes. Et alors, ici, on dit que la hauteur lui donnait la chair de poule. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'avoir la chair de poule ? Quand on a la chair de poule sur la peau, là, on a, ça fait comme des petits grains, comme si on avait des petits grains sous la peau et on a tous les poils qui sont tout droits. Généralement, on a la chair de poule quand on a quelque chose, quand on a peur de quelque chose ou alors quand quelque chose, quand on ressent une émotion très, très forte. À ce moment-là, on peut avoir la chair de poule sur sa peau. Il y avait aussi un autre mot. Ah oui, alors, en fait, comment comment on dit, par exemple, maman poule, elle est partie pour, à la recherche de tous les œufs qui étaient abandonnés. Et donc, à la fin, maman poule, donc là, elle part à la recherche des œufs qui sont abandonnés et à la fin, elle ramène les œufs, elle, là, elle est en train de les couver, vous voyez, elle met du temps parce qu'il y en a beaucoup et une fois qu'ils sont couvés par la poule bien au chaud, ils commencent à éclore. Et, maman poule, voilà, les œufs sont devenus quelque part, tous ces enfants, même si ce sont tous des animaux différents, c'est la poule qui les élève parce que la poule, on dit qu'elle les a, elle les a quoi ? Elle les a adoptés, elle a adopté tous ces animaux. Elle est gentille, parce que ces animaux, ils n'avaient plus de papa, ils n'avaient plus de maman, ils étaient tous seuls, donc la poule, elle a fait le tour du monde, elle les a tous pris avec elle, elle les a couvés et ensuite, les œufs sont éclos. Et donc, la poule est devenue la maman de tous ces animaux parce qu'elle les a tous adoptés. C'est une belle histoire, quand même. Alors, j'espère que vous l'avez bien retenu parce que maintenant, nous allons, je vais vous poser des questions. Il était bien cet album, hein ? Ah oui ! Oh là là ! Cette maman poule, elle est extraordinaire, vous vous rendez compte ? Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a voyagé, pourquoi ? Alors, au début de l'histoire, combien d'œufs avait maman poule ? Tout au début de l'histoire. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez ? Elle était un petit peu triste parce que elle avait, oui, elle n'avait qu'un seul œuf et elle ne pouvait pas en avoir d'autres. Et donc, pourquoi a-t-elle quitté le poulailler ? Avec sa petite valise, souvenez-vous, elle a décidé de partir. Oui, elle a décidé de quitter le poulailler pour aller chercher tous les œufs abandonnés dans le monde. Vous vous rendez compte ? Elle a fait le tour du monde pour aller récupérer tous les œufs qu'elle a trouvés et qui étaient abandonnés. Ça veut dire qu'elle les a adoptés. Oh là là ! Elle est vraiment formidable, cette poule. Mais, souvenez-vous, une fois qu'elle quitte son poulailler, où est-ce qu'elle a été chercher le premier œuf ? Dans quel endroit a-t-elle trouvé le premier œuf abandonné ? Un truc bizarre d'ailleurs pour une poule. Mais oui ! Au fond de l'océan ! Ça alors, je ne savais pas que les poules savaient nager pour aller jusqu'au fond de l'océan. Mais, c'est une histoire ! Donc, elle a trouvé son premier œuf abandonné au fond de l'océan. Maintenant, souvenez-vous, sur la dernière image, celle où on voit la poule avec tous les animaux qui sont nés à partir des œufs qu'elle avait trouvés. Vous vous souvenez ? Je vous ai dit de bien, bien, bien les regarder. Vous allez essayer de me citer, de me dire au moins trois animaux que Maman Poule a adoptés. Allez, cherchez, cherchez, cherchez. Dites-moi-en au moins trois. Alors, alors, parlez fort, que j'entende bien. Oui, d'accord. T'es sûre ? Oui ? Oui ? Euh... Non, non, je n'ai pas vu d'œuf d'éléphant, moi. Non, non. Euh... Ah oui, celui-là, je l'ai vu. Oui, effectivement. Et alors, vous les avez tous les trois ? Eh bien, regardez sur l'image que je vous montre. Eh oui ! Alors, la Maman Poule a trouvé des œufs de crocodile, de tortue, de serpent, de perroquet, d'autruche, de flamant rose, de pélican, de tortue, je l'ai déjà dit ? Non. De manchots, de mouettes, doigts, et bien évidemment, plein d'œufs, d'oiseaux. Oh là là, ça en fait des petits, tout ça, hein ? Mais dites-moi, vous connaissez l'expression qui dit que des fois, il y a des mamans qui sont des mamans poules ? C'est pour ça, cette maman-là, c'est une maman poule, mais c'est une poule. Mais c'est une expression familière qui veut dire quoi ? Comment elle est cette maman quand on dit qu'elle est une maman poule ? Est-ce que vous savez, vous ? Non ? Vous ne savez pas ? Alors, je vais vous dire un secret. Une maman poule, c'est une maman qui adore ses enfants et surtout, qui veut tout le temps, tout le temps les protéger. Eh oui, c'est ce qu'on appelle une maman poule. Et vous savez pourquoi je vous ai lu un album de maman aujourd'hui ? Parce que dimanche, il ne va pas falloir oublier de souhaiter la fête à sa maman chérie. Surtout, n'oubliez pas, hein ? D'accord ? Je vous mettrai aussi deux vidéos d'albums qui parlent d'histoires, d'amour entre des enfants et leur maman. Mais en attendant, il est l'heure de nous quitter. Donc, je pense bien fort à tous les loulous qui vont encore, enfin, qui vont retourner pour la première fois depuis le confinement à l'école, aux loulous qui continuent à rester encore à la maison et puis aux loulous qui sont déjà retournés à l'école. Et puis, je pense bien fort à tous les loulous du monde et de la Terre entière. Et je vous envoie des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada